Un tout autre sujet à présent, je vous le disais, il n'y aura donc pas de supporter Bastia à l'occasion du derby opposant la CA OSCB le 26 octobre prochain. La préfecture de Haute-Corse l'a actée par arrêté ces derniers jours. Cette décision s'appuie cette fois encore sur des motifs de sécurité et sur le risque de violence liée à la rencontre. Jean-Philippe Maté, Lionel Oudjane. Aucun supporter Bastia ne pourra entrer dans l'enceinte de Timizou le 26 octobre. Le derby entre la CA Jaxo et le Sporting Club de Bastia est une nouvelle fois encadré par un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement des supporters visiteurs. Un document de trois pages rédigé par le coordinateur de la sécurité en Corse Arnaud Vieul par délégation du préfet de Corse. Il y est précisé que les déplacements des deux clubs sont souvent entachés de scènes de violence ou de perturbations. Les déplacements du club du SC Bastia sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters. Lors des rencontres organisées à Ajaccio, certains des supporters de la CA font fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rics entre supporters. Ainsi, les Bastiais ne pourront même pas entrer dans le centre-ville d'Ajaccio. Fin septembre, une réunion avait eu lieu pour préparer le match et les socios du SC Bastia avaient appelé à l'apaisement pour permettre à leurs supporters de se rendre au stade Michel Morecq. Nous, côté supporters, on a mis quand même de l'eau dans notre vin, on a appelé à l'apaisement, on a mis toutes les chances de notre côté, on a fait des propositions, on a été force de propositions. On ne se contente pas de dénoncer l'arrêté préfectorale, mais force est de constater que ça ne suffit toujours pas. Donc, on espère y arriver et ne jamais lâcher sur ce projet-là. Les socios du Sporting s'étaient félicités de cette réunion, argant que les discussions avaient porté sur un plan de sécurité proposé par le club Bastiais pour encadrer les supporters autour de Timizoul. Le représentant de l'État n'avait pas pris de décision restrictive à l'issue du point de sécurité. Il l'a finalement fait dix jours plus tard avec cet arrêté. Depuis 11 ans, les matchs entre les deux formations se jouent sans les soutiens de l'équipe qui se déplace. La saison 2012-2013 avait vu éclater des violences à deux reprises, d'abord à Ajaccio en octobre 2012 et puis à Fouriagne pour le match retour en mars 2013.